L'histoire de deux amants maudits séparés par leur famille, par la société et, comme dirait certains, par le destin. Pourquoi sommes-nous toujours bouleversés par l'amour quand il se termine mal ? Pour ma part, je n'y crois pas. Tu ne crois pas à quoi ? À l'amour qui voudrait d'elle. À ton âge, c'est parfaitement normal d'avoir peur de devenir comme tes parents. Ça te fait peur ? Vous avez toujours su que vous étiez différents. Ça doit être super de ne pas être comme tout le monde. Il y a des moments où j'aimerais faire partie des gens heureux et qu'on remarque partout où ils passent. Arrête, elle est ringarde, cette princesse. Tu ne la connais pas. Et toi, oui, oui, je la connais. Les autres ne vous comprennent pas. Si au moins c'était une fille cool, si seulement elle était branchée. Ils ont sûrement besoin d'une bonne leçon. Leur seul but... Rachel. C'est de vous blesser. Tu ressens le besoin de parler ? Non ! Alors, qu'ils aillent au diable. Tu veux savoir ce que je ressens aujourd'hui ? Quand Rachel était enfant, vous avez vu des objets bouger par eux-mêmes. Qu'est-ce qui cloche dans l'image que j'ai là ? Tu as entendu parler de Carrie White ? 73 personnes sont mortes lors de la fête de fin d'année. À ce prochain semestre... Fais pas ça, Rachel ! La terreur... C'est elle ! C'est elle qui fait ça ! ... s'installe dans la famille. Carrie 2, la haine. Putain, les mecs, on rate une teuf d'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada